voilà on se retrouve dans l'interface dans le logiciel une fois lancé il se peut que vous ayez une première fenêtre qui vous demande est ce que vous voulez une interface classique ou design design je sais pas trop quel est l'intérêt ça va modifier un petit peu l'emplacement de chaque option vous restez bien en classique et quand on lance le logiciel on arrive sur cette interface là c'est à dire un menu déroulant assez classique en haut là plusieurs menus déroulants on va juste s'occuper plutôt de pour l'instant de file pour créer sauvegarder ouvrir exporter etc les pictos qui sont dessous là vont servir à manipuler attacher les choses enfin on verra tout ça en détail ici et surtout le panneau de commande pour créer et modifier c'est cette partie qui est ici à droite de l'écran j'ai quatre vues comme souvent les logiciels 3d j'ai quatre vues là qui sont sélectionnables avec le clic gauche en cliquant simplement dessus je peux passer en plein écran d'une vue par exemple je choisis la vue perspective je clique ici le picto qui est tout en bas à droite et ça me permet de passer en plein écran le raccourci clavier est en alt w je vais passer en plein écran là de la vue perspective hop et donc on va voir comment créer une première forme je viens ici sur le panneau de commande alors le panneau de commande comment il est constitué il est constitué de plusieurs onglets il y en a six chaque onglet est constitué la plupart du temps de sous onglets et chaque sous onglet d'innombrables listes avec d'innombrables options et c'est comme ça dans tous les logiciels 3d il y en a partout faut pas paniquer on va aller à l'essentiel pour commencer donc je viens sur ici créer le premier onglet le sous onglet créer une géométrie et une géométrie primitive standard primitive donc c'est là que je vais retrouver les boîtes les tubes les choses vraiment des formes simples je vais faire une boîte on part souvent d'une boîte d'ailleurs quand on fait un objet 3d et je vais juste faire cliquer je lâche pas je glisse ça fait la base de la boîte je lâche maintenant si je vais en haut ou en bas je fais le volume de la boîte et je reclique pour valider voilà j'ai créé une première forme 3d alors comment je tourne autour comment je bouge je peux zoomer déjà avec la molette en avant ou en arrière ça zoom si j'appuie sur la molette et que je vais à droite ou à gauche ou en haut ou en bas je fais des translations et si j'appuie sur alt à gauche du clavier et que en plus j'appuie sur la molette et que je tourne à droite ou à gauche en haut ou en bas je tourne autour de l'objet je dézoome je tourne je fais des translations pour tourner c'est bien alt plus appuyé sur la molette centrale de la sourde on voit qu'ici il y a ce qu'on appelle le view cube qui tourne aussi si j'appuie dessus je clique et je glisse je peux aussi tourner de cette manière là prenez l'habitude d'ailleurs toujours la main sur alt pour pouvoir tourner autour de l'objet ici le view cube nous indique les vues la vue de face front la vue right back left top voilà je vais pouvoir naviguer dans les vues avec ça je tourne donc je reviens sur une vue à peu près de face hop voilà l'objet 3d attention là je suis toujours en mode de création de boîte c'est à dire que si je clique n'importe où sur la scène il va vouloir que je recrée une autre boîte donc nous on veut pas je fais échappe et là pour sortir du mode création de boîte je fais un clic droit dans la scène où échappe j'ai maintenant cette boîte qui est sélectionné mais je peux pas la bouger parce que j'ai plusieurs modes de sélection donc là je suis en mode sélection sans bouger qui est ce picto la select object je vais décaler un petit peu et là j'ai select and move je clique je vois qu'ici le gizmo là de sélection de l'objet il a un petit peu changé je vois les trois axes de la 3d qui sont présentés en rouge en vert en bleu c'est x y et z si je saisis un axe par exemple x j'appuie lâche pas je glisse je bouge sur l'axe x pareil pour z pareil pour y là je vais pouvoir créer un autre objet par exemple je sais pas une sphère je clique et je glisse je vais ici select and move là pour la bouger alors le raccourci clavier c'est w pour passer sur le mode select and move je bouge et j'essaie pour commencer d'empiler les objets alors il faut bien juste pour m'apprendre à manipuler un petit peu tout ça voilà oui ça rentre un petit peu pourquoi pas je peux sélectionner deux objets en même temps en soit en faisant un grand carré de sélection comme ça autour soit en faisant clic puis je maintiens contrôle et je sélectionne le deuxième objet sélection multiple je peux donc maintenant bouger les deux en même temps voilà pour la manipulation je clique sur la sphère et je fais la touche super pour la supprimer je me retrouve juste avec la boîte dans un univers 3d il y a un point 0.0.0 c'est à dire 0 sur x 0 sur z et ce point il est signifié par l'intersection des des droites là qui sont plus foncés noir le point 0 il est bien ici hop je dézoome un peu il est ici et par rapport à ce point 0 l'emplacement de mon cube il est signifié par son point de pivot quand j'ai créé le cube ça m'a créé un point de pivot c'est le point sur lequel il il va par exemple faire des rotations son axe de rotation si vous préférez ce point est situé en dessous le cube on le voit ici c'est signifié par ce ce picto là ce gizmo et les coordonnées 3d de ce point sont en x y et z écrite ici x moins 171 y avec 121 z 68 au virgule quelque chose et si je bouge par exemple sur x on voit que la valeur en x ici bouge également je suis dans le négatif de x puisque x la flèche x elle va bien vers la droite donc c'est le plus x et je suis derrière la barre en dessous je suis dans le négatif si je passe ici en plus x on voit que je suis bien passé dans le positif à 222 si je reviens en dessous je suis bien en négatif à moins 146 ça va être pareil pour z si je passe en dessous la grille z je suis dans le négatif vous aurez compris que chaque point 3d a des coordonnées dans l'univers en termes de axes x y z si je voulais mettre tous à 0 je viens écrire ici dans les cases 0 0 0 et là j'ai l'objet qui est parfaitement centré par rapport à son point de pivot et l'univers 3d il y a des modes de visualisation je peux visualiser les choses de manière transparente en fils de fer en appuyant sur la touche f3 qui me permet de voir au travers de l'objet si je rappe une fois sur f3 je reviens en mode plein et si j'appuie sur f4 je superpose les fils de fer sur le la vue pleine très utile pour savoir ce qu'on fait maintenant qu'on a créé une boîte on va essayer de la modifier et donc il va passer il va falloir passer en mode édition je viens donc sur modifier ici là jeter sur créer je viens sur modifier j'ai ma boîte est sélectionné j'ai donc des indications sur sa taille que je peux modifier je vais la faire je vais en faire un cube où je vais faire 300 par 300 par 300 je fais un trait et j'ai aussi les segments alors si j'augmente les segments regardez ce qui se passe je mets trois partout le 2 1 et on voit que j'ai créé des segments en sur la hauteur sur la largeur et sur la longueur je vais faire 2 1 1 comme ça hop 2 1 et je fais un clic droit convertir tout editable poly c'est à dire que notre objet maintenant nous offre beaucoup plus d'options dans le panneau de commande puisque le panneau de commande il a changé maintenant j'ai un modificateur dans la modifier list qui est l'editable poly c'est que je peux éditer mon polygone et j'ai accès à ces sous-objets c'est à dire les points les arrêtes et les faces qu'on appelle polygones en gros ça veut dire que maintenant mon objet le sélectionné globalement je peux sélectionner par je peux aller sélectionner à l'intérieur ça je peux prendre un point le mode de sélection point je prends point et je monte ce point je peux prendre une face entière et la bouger on peut prendre une arrête par celle ci et la montée voilà qui ressemble plus du tout un cube donc je fais contrôl z contrôl z contrôl z pour venir en arrière sachant que c'est ce picto là undo est ici pour refaire ici pour défaire je vais donc prendre l'arrête je me mets en mode de sélection arrête ici je sélectionne l'arrête qui est ici et je la monte un petit peu pour faire une sorte de maison de monopoli voilà je passe maintenant en mode polygones je vais sélectionner un polygone je maintiens contrôle et je sélectionne le deuxième là je peux bouger rétrécir augmenter ce que je vais faire c'est une nouvelle opération ici dans les options j'ai inset inséré je vais cliquer là dessus et maintenant quand je survole la zone sélectionnée mon picto change je fais donc à cliquer je lâche pas et je glisse ça va décaler le contour vers l'intérieur je lâche je vais faire extruder et extruder va me permettre de soit sortir la forme ou la rentrée je vais la rentrer un petit peu j'appuie sur f3 pour voir un petit peu ce que je fais je viens ici sur le mode déplacement et je peux bouger la face de manière à ce qu'elles ressortent pas de l'autre côté surtout ne pas faire ça parce que regardez quand j'appuie sur f3 ce qui se passe voilà les faces qui sont noires nous indiquent qu'il ya vraiment un problème c'est à dire que je suis passé au travers et ici j'ai des faces invisibles donc il faut bien que je revienne à l'intérieur et pour voir ce que je fais chez f3 voilà j'ai créé une espèce de niche de chien alors vous avez compris que l'extrusion ça marche avec les polygones les formes je vais pouvoir faire un clic droit soit ici j'ai extrude soit ici j'ai extrude et quand je survole la zone je fais un clic je lâche pas et je pousse je peux faire des extrudes dans tous les sens alors là je fais quelque chose qui va ressembler à rien du tout voilà ça sont des extrusions in 7 et vu que ça décale le contour on a aussi bevel c'est une sorte de biseau c'est à que je sélectionne un polygone je le monte et là il me demande encore de le rétrécir voilà ça c'est bevel et des outils comme ça j'en ai une flopée il va falloir les connaître mais on va surtout utiliser de l'extrusion au début des chanfreins si je passe en mode edge ici et que je sélectionne une arête deux arêtes trois arêtes avec contrôle je vais venir sur chamfer je survole les arêtes en question et si je clique et je glisse voilà que je peux créer un chanfrein je continue voilà donc je suis parti faut les essayer un par un je suis parti d'un cube et en trois clics on arrive à des formes qu'on peut rien avoir du tout et qu'un cube donc ça va très vite de modéliser encore faut-il avoir la bonne idée et savoir où on va donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo on va partir tout de suite sur un petit objet simple qu'on va pouvoir apporter ensuite dans unity je vous dis à tout de suite